Lorsqu'on s'apprête à manger, on sait en général à quel goût nous attendre. Mais que se passe-t-il lorsque le goût ne correspond pas à nos attentes ? Comment réagir-t-on à la surprise ? Notre réaction est-elle la même dépendamment de la nature de la surprise, bonne ou mauvaise ? Enfin, comment cette information est-elle traitée par notre cerveau ? Nous avons tenté de répondre à ces questions. Aujourd'hui, les mécanismes cérébraux intervenant dans le processus de traitement des stimuli gustatifs commencent à être bien connus. Habituellement, on distingue trois étapes de ce processus. L'anticipation, la perception et l'évaluation. Mais ces étapes-là ne sont pas retrouvées telles qu'elles dans le cerveau. Les différentes régions cérébrales impliquées peuvent intervenir dans plusieurs étapes de ce processus. Il peut arriver qu'un produit provoque des attentes supérieures ou inférieures à sa qualité réelle. Dans ce cas-là, le consommateur se retrouve devant une non-confirmation. Nous avons essayé d'étudier quelle serait la réaction du consommateur face à une non-confirmation plus ou moins grande. Nous avons choisi d'étudier l'impact de la différence entre l'anticipation et la perception sur l'évaluation du produit. Nous pouvons nous représenter plusieurs réactions possibles. Pour une différence acceptable, le consommateur pourrait rapprocher son jugement des qualités du produit attendu. Pour une différence plus importante, le consommateur pourrait exagérer sa surprise, ce qui va éloigner d'autant plus son jugement des attentes. Mais il ne s'agit ici que d'exemples de comportement possibles. D'autres expériences suggèrent que, dans certains cas, une surprise peut provoquer, quoi qu'il arrive, un mécontentement et donc un impact négatif sur la notation des produits. Nous avons réalisé un protocole de l'IRM fonctionnel au cours duquel les consommateurs recevaient des solutions plus ou moins sucrées, précédées par des informations sur leur goût qui pouvaient être plus ou moins trompeuses. Nous avons fait varier le degré de non-confirmation dans le sens plus sucré ou moins sucré. Et comme le goût sucré est apprécié des volontaires, ils pouvaient se retrouver dans des situations soit de satisfaction ou de déception. de taille variable. L'étude a montré notamment que la région de l'hépoquempe, une région liée à la mémoire et notamment à la mémoire des valeurs affectives, s'activait pour des situations de plus grande satisfaction. Alors que la situation de déception activait plutôt le gyrus frontal inférieur, une région liée au conflit dans des processus de décision. Le sens de non-confirmation pourrait changer la manière dont le cerveau traite des situations de conflit entre les anticipés et le perçu. Nous avons aussi noté que les volontaires pouvaient être séparés en deux groupes en fonction de leur réaction au stimuli gustatif. Le premier groupe semblait noter les boissons selon leur goût et ne pas être influencé par leurs attentes, alors que le deuxième groupe variait leur jugement des boissons en fonction de ce qui leur avait été promis. Nous avons remarqué que ce deuxième groupe affichait une plus grande activation dans l'insulat. Au contraire, les sujets plus indépendants dans leur jugement ont tendance à plus activer les régions de la mémoire et du jugement. On pourrait imaginer que ces individus mobilisent plutôt leur mémoire et leur attention, alors que les autres accordent plus de poids à leurs attentes. La différence de la réaction viendrait-elle du fait que certains d'entre nous sont plus attentifs à ce qu'on leur dit et les autres à ce qu'ils mangent ?